Salut salut ! Début de vidéo un peu bizarre vu que je suis dans ma salle de bain avec les cheveux mouillés Mais aujourd'hui nous arrêtons un peu les travaux et nous allons nous balader Nous allons à Béthune parce qu'il y a un festival, le festival genre Béthune Vintage Va y avoir plein de jolies voitures, de la musique, plein de choses etc Et en plus on va y retrouver des amis qu'on a pas vu depuis très longtemps Et pendant que j'y pense je viens d'avoir la date de sortie du tome 5 de L.C. Louise Et c'est le 18 octobre Il est possible que cette vidéo sorte le jour de sa sortie Vu ma vitesse de pointe actuelle pour publier des vidéos Donc voilà, si nous sommes le 18 octobre Sachez que le tome 5 de L.C. Louise est disponible maintenant sur le site de Victor et Anaïs Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense Maintenant allons nous balader Cette brinque c'est tellement beau Cette brinque c'est tellement beau Sous-titrage ST' 501 Retour à la maison après notre balade c'était très très chouette C'était la première fois que je faisais le festival Béthune Vintage C'est sûr l'année prochaine on y retourne C'était ultra cool Et en plus j'ai même trouvé cette espèce de petite figurine de Elliot le Dragon 10 minutes avant je disais à Ben en regardant le stand de Pins J'aimerais trop trouver un Pins Peter Elliot le Dragon J'ai pas trouvé le Pins mais j'ai trouvé une figurine Ce qui est quand même ultra cool Bref ça faisait du bien de faire autre chose de voir du monde etc Vu que j'ai passé beaucoup de temps à écrire le livre Sinon à être dans les travaux J'ai pas eu le temps de profiter donc c'était l'une de mes premières vraies sorties Et ça faisait beaucoup de bien Et le Nord bon bah c'est toujours aussi beau quoi Bon matin j'espère que vous allez bien Nous venons de nous lever de prendre un petit déj De nous préparer etc et on se motive On va aller ramasser nos légumes Et l'autre jour j'en ai parlé en story Et il y a plein de gens qui m'ont posé des questions du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous emmener Donc nous allons à la ferme du paradis A Socle Et on va aller ramasser nos propres petits légumes Voilà C'est l'activité du jour Choisis ton arme Allez en route Il est content avec sa brouette On peut même ramasser des fleurs C'est pas ce qu'on fera aujourd'hui Mais on pourrait Et là on se dit on va commencer par les cerfs Et après on ira dans les champs Un champ de fleurs Et à côté c'est toutes les herbes aromatiques Persil, basilic etc Et là Que des cerfs A gogo On commence par les concombres Bah ouais là j'en vois absolument pas On les a trouvés les concombres Y'a plus qu'à choisir En général on est tellement content d'être ici Qu'on est très désorganisé Mais aujourd'hui on va essayer de faire mieux Place aux tomates Les cœurs de bœuf elles sont magnifiques Bonnes tomates ça Petites aubergines maintenant On va se faire un caviar d'aubergines dans la semaine Y'a plus beaucoup hein Y'a des aubergines blanches aussi sur le côté Sinon on prend des aubergines normales Maintenant on passe dans les champs Vas-y mon loup On va commencer par les courgettes Bon belle bête Quand j'ai parlé de ce endroit l'autre jour Un story On m'a demandé si c'était adapté aux enfants Et si c'était payant L'entrée elle est absolument pas payante On paye juste les légumes qu'on ramasse Et y'a énormément énormément de familles Y'a même un coin par là bas Où y'a des animaux Donc hésitez pas si vous avez des enfants Un champ de patates Maintenant y'a plus qu'à les trouver Et les ramasser Es-tu fière ? Plus que ça J'ai l'impression de donner la vie On va planter l'été prochain Qu'est-ce que tu dirais si tu devais raconter ta passion ? Une patate au fil Et vous pensez que ça se porte comment aujourd'hui Le marché de la patate C'est quelque chose qui évolue ? C'est quelque chose qui est en souffrance peut-être ? C'est quelque chose qui est amené à changer ? Je pense que c'est un secteur qui va très bien Parce que la patate ça se mange sous toutes ses formes En rondelles En purée En frites En carrés En cubes En petit bonhomme sourire En dinosaure Ça se mange à peu près n'importe comment Une patate Sauf cru Quoique je suis sûre qu'il y en a qui en mange On part en direction des carottes Qui est pas mignon avec sa brouette ? Ben m'avait énormément parlé de la ferme du paradis Donc c'était un des endroits où je voulais aller en arrivant ici J'ai dit on va arrêter d'aller un peu dans les supermarchés Pour acheter nos fruits et légumes Et on va les ramasser directement D'une on sait d'où elles viennent De deux Il n'y a pas plus frais De trois Ça fait des économies Et de quatre Ça fait un peu de sport Parce que mine de rien On marche quand même pour aller les ramasser tout ça Ils ont aussi tout un verger Avec plein d'arbres différents Il y a plein de gens qui ramassent des tonnes de pommes Pour s'en faire des compotes Il y en a d'autres qui ramassent des tomates Par sac entier Pour se faire des coulis pour l'hiver Nous on n'est pas encore là-dedans Vu qu'on est plus dans nos travaux Mais je sais que l'année prochaine On va se préparer plein de coulis Pour en faire des bocaux Pour tout l'hiver Et là c'est quoi ? Là c'est des poivrons Qui sont énormes Mais si vous me suivez sur Instagram Vous savez que mes poivrons vont ultra bien On en a cinq ou six en préparation Est-ce qu'ils arriveront à taille finale ? C'est une autre question Je te déterre une petite famille Oh elles sont belles Elles sont énormes Des bêtes Tu ne veux pas des bêtes ? Non On ne mangera pas de bêtes Tournez le chou choisi Avec les deux mains Trouve-nous un beau Ils ont une sale gueule les choux Donc on ira les récupérer directement dans la boutique Parce que pour ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les champs Il y a la boutique C'est plein de trucs qu'ils ont ramassé un peu avant d'ouvrir Pour tous ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les champs Tous ceux qui ne peuvent pas forcément aller dans les champs Des poireaux On en a déjà donc je ne vais pas en prendre Mais j'aurais quand même bien envie d'en ramasser Après il faut arriver à se raisonner Parce que le fait de ramasser C'est tellement sympa Qu'on en prend trop Donc maintenant on essaye de se raisonner Et puis au pire on congèle Si on part un peu en sucette Visez un peu les belles salades Venez voir maman Ceci n'est pas un placement produit pour cet élème Il y avait encore plein de choses à ramasser Mais après on ne s'arrête plus quoi Il faut se raisonner un peu Ce ne sont pas belles les petites biquettes Et tous les petits volatiles De retour à la maison Franchement c'est trop le bon plan Cet endroit Il y a plein plein de choses C'est vraiment pas cher Au moins tu sais que c'est frais Le plus possible Vu que c'est toi qui le ramasses Par contre Il faut éviter un peu d'aller dans le magasin après Parce qu'en général on dépense le double De ce qu'on avait payé pour ramasser dans les champs Parce qu'il y a plein de petits trucs de producteurs locaux Du style du fromage Du style du grano à la maison De la pâtisserie Des viennoiseries Il y a plein de choses Et c'est là où on s'aide Mais définitivement C'est un super endroit pour ramasser ses légumes Et ses fruits Et ses fleurs Je ne suis toujours pas ramassée de fleurs Mais vraiment il faut que je le fasse Bref c'était la petite balade du jour Nouvelle journée, nouveau week-end Et aujourd'hui nous la commençons Par entretenir le jardin J'ai découvert la tonde de la pelouse L'expérience du tailleux haie et du rotophile Et je dois dire que j'adore ça Du coup là on attendait avec impatience 10 heures Pour pouvoir s'y mettre Et lui il attend ça aussi avec impatience Vêtu de mes plus belles chaussures de jardin Nous y allons 15 minutes plus tard Tout est propre Sinon la première fois que j'avais montré la maison J'avais montré ici C'était vraiment ultra touffu Mais il y a deux semaines on s'est motivé Et on a essayé de faire ça à peu près propre Dans les limites du possible Là on n'y est pas encore allé Parce qu'il y a tout ça C'est notre dépotoir à herbes C'est pas le meilleur des plans Mais aller à la déchetterie pour ça Ça nous embêtait un peu On veut à terme acheter un broyeur Et puis aussi venir ici tout nettoyer Là il y a un truc de compost Donc on voudrait voir s'il est en bon état Pour pouvoir s'en occuper Mais là visiblement il y a encore 10 mètres derrière Et maintenant place à ça C'est mon jouet préféré On va aller retailler un peu les arbres Tellement agréable d'avoir un jardin Et l'année prochaine on aura un potager ici Là c'est un peu de la mauvaise herbe Mais ici l'autre jour on a tout retaillé Un peu à la sauvage Mais là ça là Et puis ça Et puis ça Etc Toutes ces petites feuilles C'est de la menthe Donc je les laisse repousser Et après je les récolterai C'est beau quand même On va retailler ça d'une petite boule Après le petit buisson S'attaquer à l'ail Et moi je m'occupe de ce petit buisson là Voilà Tout est bien taillé Et même ma petite boule Les prochains coups On taille 7 oeils Là il est midi Donc on s'arrête maintenant Et s'arrête de ne pas embêter le voisinage Mais peut-être que demain on s'y remettra D'ailleurs on m'avait demandé Est-ce qu'on d'utiliser comme outil On a tout acheté de la marque Greenworks C'est une tondeuse à batterie Qui utilise la même batterie Que le rotophile Et que le tailleux On a pris deux batteries Et on peut tourner tout le jardin S'occuper de tout ce qu'on veut Sans soucis Voilà pour la petite info jardinage Et pour le moment On en est très content C'est certain ça a un coût Quand on a acheté tout ça Mais bon Ça tient la route La batterie se décharge pas super vite On a largement le temps de travailler Toute une matinée sans soucis Donc voilà On est pas mal satisfaits Moi j'avais peur que ce soit trop lourd Galère à utiliser Et en fait pas du tout Là par exemple On a tous les deux Utilisé de la batterie Voilà Il y en a une il reste 3 barres sur 4 Et l'autre il en reste 2 barres sur 4 S'il y en a quelqu'un qui travaille Au moins ça permet De charger une batterie Pendant que l'autre est utilisée Etc Et quand on finit C'est quand même super plaisant De regarder son jardin Même si là je le conçois L'écran de ma caméra Est quand même franchement dégueu Et update poivron Ils vont plutôt bien Même très très bien On en a 3 plutôt pas mal gros Et 2 petits Et je sais pas S'ils arriveront A grossir encore plus Mais c'est déjà pas mal Tout ça Partit d'une graine en mars Nouvelle journée Nous revenons tout juste D'une braderie On s'est levé tôt Et on est allé A la fraîche Faire une petite braderie On a trouvé 2-3 trucs Plutôt sympa En premier ce truc là Bon c'est censé mettre Des bouquins ou autre Je sais pas trop encore Ce qu'on va en faire Mais je vais le poncer Possiblement le repeindre Et en second on a trouvé Cette assiette Faites à la main En Grèce etc Ça c'est fait en Grèce Et ça Ça c'était au Mexique Et lui on l'a trouvé au Canada Pur produit québécois Ah mon gros Et oui il a toujours son pull Plusieurs personnes M'ont d'ailleurs demandé Sur Instagram En voyant des stories Ou Gus a fait encore son pull Pourquoi il le portait toujours Alors que ça fait 4-5 mois Il le porte pour la simple Et bonne raison Que dès qu'on lui enlève Et bah il va se remettre A se surlécher etc Et il va se refaire mal Donc pour le moment On lui laisse Jusqu'à ce que ça guérisse Et après on refait une tentative En fait il fait des petites Des petites crises d'angoisse Dès qu'on s'en va de la maison Vu qu'avant j'étais toujours A la maison Il était avec moi Et puis après il y a eu Le confinement Puis après il y a eu Le télétravail etc Et là en fait il stresse Dès qu'il n'y a aucun de nous deux Pour le moment ça se résorbe Donc je me dis que Les prises qui diffusent Des petites hormones etc Ça aide Mais on surveille ça de près Clairement pas le plus courageux Mais le plus mignon Hein mon pitbull Et sinon Pour en revenir à notre braderie C'était très cool Il y en a plein partout J'avais trouvé un site internet Ça s'appelle Genre Bradobrac Ou un truc comme ça Et ça répertorie Toutes les braderies Vite grenier et autres Qu'il y a dans le nord C'est trop bien Donc quand on en voit une On se dit le go Et sinon on vient d'aller Récupérer une table Qu'on avait acheté Sur le bon coin Que je veux retaper Et que je trouve trop cool Voilà Va falloir un peu d'huile de coude Mais on voulait Une grande table Rectangulaire etc Ça y est Nous lave Regardez comme elle est belle Et maintenant Faut entièrement la poncer Soit je poncerai tout Et puis je garderai le bois clair Soit je garderai le plateau Bois Et le bas Je le mettrai en noir J'hésite à la peindre Parce que des gens Quand j'ai montré notre table en story M'ont dit qu'ils avaient la même M'ont montré des photos Une fois retapées Et je trouvais ça aussi trop beau Totalement Couleur bois Juste un petit peu vernis Sans tature ni rien Donc j'hésite Se trouve je ne la repeindrai Même pas Bref Sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Une très bonne soirée Un très beau tout Et puis Et puis je vous dis à bientôt Théoriquement Je vais essayer d'être plus souvent là Allez bisous bisous A promis je vais faire plus de vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz